Il va falloir attendre pour voir un but de Kylian Mbappé au Santiago Bernabéu, les madridistas, victoire du Real Madrid, 3 buts à 0 face à Valadolid. Le Real Madrid n'a pas brillé, mais l'emporte. C'est parti pour le débrief. Hola les madridistas, c'est Nono, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo débrief de cette victoire au Bernabéu pour le retour des hommes de Carlo Ancelotti, Real Madrid 3, Valadolid 0, débrief qui ne va pas durer trop trop longtemps. Malheureusement très déçu par cette première mi-temps, c'était un peu mieux en deuxième mi-temps. Brahim Dias, Valverde et Hendrik sont les buteurs. Bravo aux jeunes brésiliens pour son premier but au Santiago Bernabéu pour son premier match en Liga. Ça fait plaisir. Brahim Dias, clinique, qui a eu plus de temps et ça, ça me fait plaisir. J'étais assez énervé comme, je pense, les trois quarts des supporters du Real la semaine dernière lorsque Carlo Ancelotti avait fait les changements trop tardivement. Cette fois-ci, on a réagi rapidement avec Luka Modric qui a remplacé Arda Gouler et Brahim Dias qui est entré en jeu. Ça, c'est très très cool. On va commencer par la compo rapidement. Quelques changements. Franck Garcia qui remplace Ferland Mendy sur le côté gauche et Arda Gouler qui remplace Bellingham parce que vous l'avez vu, c'était la mauvaise nouvelle de la semaine. Jude Bellingham est blessé. Un délai de un mois à peu près. Donc, il reviendra après la trêve internationale qui ne va pas tarder juste après le week-end prochain à partir du 2 ou du 1er septembre 2024. Cette compo sinon classique avec un Chouameni, les Madredistas. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais qui me déçoit de plus en plus. Qui est assez invisible. L'impact est faible. Donc, en même temps, après, on n'a pas de choix non plus. Donc, c'est Chouameni accompagné d'un Valverde qui a été très très bon. Pour Coronel O'Toole qui est buteur. Donc, ça fait deux buts pour l'Uruguayen en trois matchs. Donc, ça, c'est très très cool. C'est un peu mon chouchou, vous le savez. Très bon match. Les replis défensifs, les récupérations, les tacles. Il sait vraiment tout faire. Ce fait des Valverde. Et puis, pour Arda Guller, je suis mitigé. C'est, pour moi, un 6 sur 10. Peut mieux faire. Peut largement mieux faire. Et cette première mi-temps du Real Madrid, justement, elle est assez inquiétante. Parce que je ne retrouve plus le Vinicius Junior de la saison passée ou d'il y a même deux saisons. Kylian Mbappé. Alors, pas mauvais dans les appels. Mais si je suis là pour vous dire que je suis plutôt satisfait des appels de Kylian Mbappé, c'est qu'il y a un problème. Mais non. Globalement, pas satisfait de cette animation offensive. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous êtes content de cette attaque ou pas. Et j'ai trouvé qu'au final, sur les trois, le pire, clairement. Et je dis bien que c'est mon avis, les Madridistas, vous avez le droit de me donner le vôtre. C'est Vinicius Junior. Vraiment, je suis assez choqué de sa faible activité cet après-midi. Rodrigo, bizarrement, il a été hyper impactant. Ça a été pour moi le meilleur des trois qui a été sorti. Qui n'avait pas l'air très content d'ailleurs. Et puis Kylian Mbappé, qui a eu cette reprise, je crois, pied gauche. Bon, qui n'a pas trop effrayé le gardien non plus. Mais il fallait quand même la tenter. Pas mal. Sinon, c'est assez flippant. Il n'arrive pas à se trouver. Il se marche encore dessus. Je parle surtout de Vini et d'Mbappé. C'était prévisible. Le club a pris un risque. Carlo Ancelotti aussi et Florentino Perez. Encore une fois, calma. Tranquilo. C'est le deuxième match de Liga. C'est le troisième match officiel de la saison. On va voir. On va voir ce qui va se passer. On a un match cette semaine. Je crois que ce sera jeudi soir. On a notre match de Liga. Tranquillement. On va voir si la sauce va prendre. On va aussi un peu plus tard, certes, récupérer Kamavinga et Bellingham. Et croyez-moi que ça va faire du bien à cette équipe-là. Mais aujourd'hui, l'animation offensive a été vraiment l'aspect le plus désolant et le plus frustrant pour moi. Sinon, j'ai bien aimé le match de Militao qui me rassure énormément parce que j'avais très, très peur après cette rupture des ligaments croisés. Il a été très solide. Attention aux espaces laissés entre lui et Rudiger. Mais en général, cette défense, elle a été plutôt costaud. Franck Garcia a fait le taf. On sait tous le niveau de Franck Garcia. Et Carvajal a aussi fait le taf à droite. Notre ami Thibaut Courtois n'a pas été forcément inquiété. Donc, dites-moi dans les commentaires votre note pour ce match-là et vos tops, vos flops. J'attends vraiment ça avec impatience. Il n'y a pas à s'inquiéter les madridistas. C'est pour ça que moi, je suis plutôt serein. C'est que le début de la Liga. Des journées, il y en a encore beaucoup. Mais il va falloir s'améliorer. Il va falloir montrer autre chose. Et notamment pour l'international brésilien et l'international français. Sinon, ça risque d'être un petit peu compliqué. Et les premières interrogations vont arriver. Les premiers doutes, les premiers articles, etc. Ça va très, très vite du côté de Madrid. Et croyez-moi que s'il y en a un ou plusieurs qui lancent des rumeurs, des bêtises, etc. Ça va aller très, très vite. Et là, ça peut avoir cet effet boule de neige. Donc voilà. Débrief très short. Une victoire qui fait plaisir dans l'ensemble. Parce que c'est le retour de la Liga au Bernabeu. Mais je n'ai pas vibré. Je n'ai pas vibré. C'est Brahim Diaz qui m'a fait plaisir sur ces 15 dernières minutes. Et c'est Hendrik qui m'a fait plaisir dans les dernières minutes aussi. Avec cette super belle frappe. Il faut vraiment le marquer ce but. Mais sinon, rien de spécial. Donc, on se cherche. J'espère qu'on va se trouver. Parce que sinon, comme je vous l'ai dit, la crisis, comme ils disent en Espagne, la crise va s'installer très, très rapidement. Vous, écoutez, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dès jeudi soir pour le débrief. Il y aura peut-être un before mercredi si je me chauffe. Si on a des infos. Si j'ai des infos croustillantes à vous partager. Voilà. Ce n'était pas le régal de Madrid. Mais vous le savez, c'est le début. C'est comme ça. Ce ne sont pas les meilleurs matchs non plus pour s'exprimer. Quand on enchaîne Mallorca et Valladolid. Mallorca, on sait ce que c'est à l'extérieur. Et Valladolid. Valladolid promu, quoi. Dégueulasse. A 10 derrière. Enfin bref. Même si, encore une fois, on ne se cherche pas des excuses. Ce ne sont pas les meilleurs adversaires. J'attendrai un Villarreal, un Betis, un Valence, un Barça, un Atletico, pourquoi pas. Et un Giron pour voir ce qu'il se passe. Voilà. C'était tout pour moi les Madridistas. N'oubliez pas de liker la vidéo. De commenter. Donnez-moi votre feedback sur ce débrief. Qui j'avoue n'est pas foufou parce que ce match ne m'a pas fait transpirer. Écoutez, on se retrouve mercredi et ou jeudi. Ciao, ciao les Madridistas. Et j'espère que Carlo Ancelotti va trouver des solutions. Allez, ciao, ciao.